On croit que l'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Cette phrase de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier, vous avez eu le temps de la méditer, Christophe Touchard, bonjour, la méditer durant une année en parcourant le monde, dans le transsibérien, au Tibet, en Nouvelle-Zélande, sur l'île de Pâques ou encore en Patagonie. Mais vous avez peut-être eu encore plus le temps de méditer cette phrase en relisant votre voyage et en écrivant ce livre très personnel que vous venez de publier aux éditions Favre, un alto pour passeport, une année autour du monde. Car en effet, c'est avec votre alto, une sorte de grand violon, que vous avez voyagé pour rencontrer les populations locales, mais aussi pour visiter une extraordinaire association qui est répandue à travers le monde, El Sistema, une association qui enseigne la musique à des jeunes défavorisés. Et vous les avez rencontrés tout au long de votre tour du monde. Alors Christophe Touchard, dans l'avant-propos de votre livre, vous écrivez « Il y a de multiples façons de voyager et autant de raisons de prendre la route. Je suis parti pour me confronter à mes doutes, me remettre d'une rupture et tenter de me retrouver. » Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit était le jeune ingénieur de 30 ans que vous étiez lorsque vous avez décidé de vous lancer dans ce tour du monde en solitaire pendant un an ? Alors c'était une période un peu complexe de ma vie, beaucoup d'interrogations à cette époque-là. Alors je venais de rompre avec Sophie, qui a été ma compagne pendant une dizaine d'années. Et une rupture qui a été complexe, forcément, on ne passe pas dix ans de sa vie avec une personne sans qu'il ne se passe rien au moment de la rupture. Donc à la fois beaucoup de questions par rapport à cette rupture, et puis aussi beaucoup de questions sur notre monde et le monde futur. entre autres avec les questions liées au changement de nos sociétés, questions environnementales. À ce moment-là, vous étiez ingénieur. Oui, tout à fait. À ce moment-là, j'étais ingénieur à la RATP. Exactement. Et un métier que j'adorais. Et pourtant, toutes ces questions sont venues, alors qu'on pourrait se dire que j'avais presque un mode de vie idéal dans notre société, un travail, j'étais en couple, tout était parfait. Et pourtant, tout a explosé peu avant 2018. Donc question de sens quand on arrive à la trentaine. Exactement, question de sens au moment de la trentaine. Et pourquoi vous pensiez que le voyage allait vous aider à mieux vous connaître, et à mieux résoudre quelque part ce questionnement existentiel ? Alors je n'étais pas forcément conscient à ce moment-là. C'était plus une idée que j'avais en tête depuis des années, de me dire j'aimerais bien partir voyager. Et je ne l'avais jamais effectué parce que c'est toujours une question de temps ou de partir avec l'autre. Et ma compagne, à ce moment-là, n'avait pas forcément ce désir aussi de partir. Bien qu'elle me laissait toujours cette possibilité en me disant si tu as envie de partir pendant quelques mois, tu peux partir. Et je n'osais pas le faire. C'est ce côté lien très fort. Et là, vous avez osé. Et là, j'ai osé. Et osé partir seul aussi. Et osé partir seul, oui. Alors ça n'a pas été évident non plus. J'étais un peu comme tétanisé au démarrage. J'étais vraiment dans un état d'esprit à ne plus pouvoir mettre un pas devant l'autre. Et à un moment, il y a eu cette révélation qui est venue au cours d'un voyage que j'ai fait en France. Et entre autres, je suis passé par le festival de jazz à Martiak. Et là, j'ai revu cette énergie des musiciens, ce côté voyage aussi en parcourant la France. Et je me suis dit, c'est à mon tour. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je parte. Et la place de la musique dans la rencontre ? Parce que je dis, vous êtes parti seul. Ce n'est pas vrai. Vous êtes parti avec votre alto. Oui, exactement. Alors alto, on explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un violon particulier. Oui, alors un alto, c'est un violon un peu particulier qui est un peu plus grand et un peu plus grave. Donc ça, je joue exactement comme le violon. Ça a quatre cordes. On a un arché qu'on vient frotter sur les cornes, mais il est un peu plus grand et puis un peu plus grave. Donc c'est un instrument qu'on retrouve en orchestre. Alors on ne le voit pas forcément, parce que comme il est assez similaire au violon, on ne voit pas forcément la différence. Mais si vous regardez un orchestre, en général, entre les pupitres de violon et de violoncelle, donc c'est le gros instrument qui se joue entre les jambes, vous avez des altos. Alors vous n'êtes pas un altiste professionnel, mais vous êtes d'un bon niveau. Vous avez hésité à devenir professionnel. Oui, exactement. Ça a été un choix au moment des 18 ans de me dire, soit je pars dans une carrière d'altiste professionnel, soit je pars faire des études plutôt scientifiques. Et donc finalement, le choix s'est fait, s'est porté vers les études scientifiques. C'était un choix pas forcément facile, mais je trouvais moins de plaisir dans la musique, dans la pratique de l'instrument à cette époque-là. Et je me disais que la musique doit quand même avant tout être un moment d'échange, de plaisir, de partage. Et comme je n'avais plus cette notion de plaisir, je me suis dit que peut-être c'était plus sage de partir voir des études scientifiques. Vous êtes parti avec votre alto, faire ce tour du monde. Vous dites d'ailleurs, c'est le titre de votre livre, un alto pour passeport. C'est vraiment un passeport pour voyager, pour rencontrer les autres, que d'avoir son instrument avec soi, à côté de son petit sac à dos ? Oui. Je ne pensais pas que ce serait aussi presque facile de rencontrer des gens avec l'instrument. Parce qu'il y a à la fois un côté curiosité naturelle. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Déjà même, avant que vous ne le preniez en main, les gens sont curieux. Exactement. De voir cette boîte qui ne ressemble pas exactement à une boîte de guitare, pas une boîte de ukulélé, donc pas très courant. Et donc souvent, à ce moment-là, plutôt que d'expliquer, j'ai tendance à ouvrir la boîte et à jouer quelques notes de musique. Et donc là, les yeux sont émerveillés. Donc ça crée tout de suite un contact. Et puis, pour aller dormir chez les gens, pareil, il y a un côté, je pense, qui peut-être rassure en disant, tiens, ce voyageur, il ne voyage pas forcément comme les autres voyageurs. Un musicien, ça ne peut pas être méchant. Peut-être. Ça rassure. Ça rassure. Je pense que ça rassure. Et donc les portes s'ouvrent et on se retrouve à dormir chez les gens. Et puis en plus, c'est une manière de les remercier. Et donc ça, c'est aussi assez chouette. Et donc moi, ça a souvent été la manière de dire merci de jouer un morceau de musique. Alors Christophe Touchard, vous aviez au début de votre itinéraire un projet qui était celui de rencontrer des membres d'une association qui existe dans différents pays du monde. Cette association s'appelle El Sistema. Vous pouvez nous présenter cette association et puis nous dire quel était votre projet de départ quand vous êtes parti autour de cette association. Tout à fait. Alors c'est une association qui est née dans les années 1970 au Venezuela, à une époque où il y avait quand même des écarts de richesse assez importants au sein de la population. Et donc il y a un chef d'orchestre qui s'appelle José Antonio Abreu qui a été également économiste et qui s'est dit on va essayer de tenter une autre approche pour aider les enfants des quartiers défavorisés. Et il a eu cette idée assez magique de se dire on va emmener la musique dans les écoles et donc on va offrir à l'ensemble des élèves qui sont dans les écoles primaires et collèges la possibilité de pratiquer un instrument de musique. C'est ça, pas seulement d'écouter la musique mais de pratiquer la musique. De pratiquer, exactement. Et donc tout de suite ils sont poussés, on leur donne un instrument, on les met dans un orchestre et c'est presque la pratique par l'apprentissage dans l'orchestre. Il n'y a pas forcément de cours individuels. Donc c'est tout de suite vous êtes poussés dans le bain et donc chacun joue avec son niveau. Et donc c'est assez marrant parce que vous retrouvez des orchestres avec des niveaux très diverses. Donc il y a des musiciens de plusieurs années d'expérience qui vont jouer la partition en entier et puis ceux qui débutent vont jouer quelques notes mais sont quand même mêlés au sein de cet orchestre. Et ça, ça se retrouve dans différents pays du monde. C'est parti du Venezuela et cette idée s'est répandue dans le monde entier. Y compris dans des pays qui ne sont pas des pays en voie de développement. Complètement. Qui sont des pays riches. Vous avez voyagé en Nouvelle-Zélande, en Australie, on en parlera peut-être. Et là vous avez trouvé des associations à l'al-système. Tout à fait. Donc au départ c'est effectivement né en Amérique du Sud et puis ça a fait des émules. Alors il y a je crois un peu plus de 300 associations aujourd'hui qui ont repris le modèle d'al-système à Venezuela. Donc elles sont toutes indépendantes. Elles ont chacune leur méthodologie adaptée. Et effectivement même les pays plus riches occidentaux que vous venez de citer ont repris ce modèle Al-système à Venezuela. Mais toujours en s'intéressant et en aidant des gens plutôt défavorisés. C'est quand même l'objectif. Tout à fait. Quand vous étiez en Suède vous avez rencontré c'était plutôt des migrants à ce moment-là. Exactement. Donc ce sont souvent des migrants qui sont arrivés récemment en Suède et donc c'est une manière de les intégrer à la société. Et donc la Suède je pense en Europe est un des programmes les plus développés et donc ils ont des milliers d'enfants qui participent à El-Sistema. Un super projet qui mériterait une émission à lui seul. Complètement. Mais donc vous vous êtes parti avec cette idée d'aller les rencontrer et de vous joindre à eux quelque part. De joindre à eux et puis de les mettre en avant parce que ce sont des associations qui ne sont pas forcément très connues et je trouvais que le travail qui est fait par les bénévoles est absolument remarquable. Donc je n'avais pas la prétention de me dire je vais leur apporter quelque chose parce que les bénévoles sont des musiciens et ils sont déjà très bien formés ils donnent suffisamment aux enfants. Donc c'était plus le côté de les rencontrer d'échanger avec les enfants de présenter aussi l'alto parce que c'est souvent un instrument qu'ils n'ont pas forcément ou qui n'est pas très connu et puis mettre en avant ce qu'ils font au travers de petits reportages vidéo. Donc j'ai fait des petits reportages vidéo de 5 minutes que j'ai publiés afin de mettre en valeur leur travail. En même temps c'était génial parce que ça vous permettait de rencontrer des hommes des femmes des enfants dans tous ces pays où se trouve cette association. Oui exactement et donc ça a été aussi un lien pour moi avec des personnes qui vivaient dans les pays une manière de m'imprégner de la culture locale. Parce que l'objectif vous le dites dans votre livre l'essence même du voyage c'est la rencontre. Complètement. Ce que vous vouliez c'était ça on le comprend bien dans le livre vous rencontrez vous-même mais c'était aussi rencontrer les autres. Oui rencontrer les autres et je trouve que la richesse elle est vraiment là dans le voyage. C'est la rencontre de l'os qui nous fait grandir qui nous fait réfléchir et qui m'a beaucoup aidé. Alors à la fois les populations locales mais également les voyageurs qu'on rencontre parce que souvent les voyageurs sont sur la route pour une raison. C'est assez marrant il y a rarement des voyageurs qui parlent juste pour le plaisir du voyage ils ont souvent d'autres interrogations personnelles plus profondes et donc les rencontrer et changer avec eux c'est aussi source de grandes richesses. Et une quête en fait est-ce que les gens sont en quête à travers ces voyages ? Quête d'eux-mêmes quête de sens ? Je ne sais pas si la quête est consciente mais en tout cas oui il y a une recherche il y a quelque chose. Et sur ce que vous maintenant relisez à votre tour de ce que vous avez vécu vous-même vous l'avez dit vous êtes parti parce que vous n'étiez pas bien vous étiez très triste de cette séparation puis la trentaine qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ce voyage qui était la réalisation d'un rêve est-ce que ça s'est transformé quelque part en une sorte de quête initiatique ? Oui il y a clairement un avant et après le voyage c'est un moment assez clé dans ma vie à la fois pour des questions de prise de conscience on en parlera peut-être après mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des prises de conscience géopolitiques et environnementales qui sont venues au fur et à mesure du voyage donc au départ j'étais plutôt sur un fil conducteur autour de la musique et puis finalement j'ai découvert d'autres thématiques qui m'ont passionné et donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai voulu après mon retour en France j'ai quitté entre autres la RATP mon métier d'ingénieur pour partir plutôt vers la transmission parce que j'avais envie de transmettre Vous êtes formateur maintenant ? Voilà exactement et donc je fais de la formation de l'enseignement et puis j'ai monté aussi à côté un spectacle jeune public pour les 6-12 ans où on emmène les enfants voyager au travers de la musique donc c'était aussi une manière de transmettre d'autres cultures à ces jeunes enfants Alors Christophe Touchard vous partez avec votre petit sac à dos et je dis petit parce que c'est important vous avez tout pesé tout contrôlé vous avez un petit sac à dos de 36 litres je crois ceux qui font la rendre vont comprendre et puis vous aviez 8 kilos sur le dos vraiment minimalisme vous parlez un peu de minimalisme Oui je parle de minimalisme Pourquoi c'est important de voyager comme ça si léger ? Alors c'est extrêmement important d'abord pour des questions simplement morphologiques et donc je ne suis pas un gros gabarit Les auditeurs vous ne voient pas vous n'êtes pas un grand costaud d'un mètre 90 et 100 kilos Vous êtes plutôt mince Je fais un peu moins de 60 kilos Effectivement on est limité en poids sinon on se retrouve vite à attirer une maison avec soi et donc on perd sa liberté Donc c'était mon objectif c'était d'être le plus libre possible dans mes mouvements et donc de pouvoir avoir mon sac à dos tout le temps sans devoir le mettre quelque part le laisser Mais il faut oser il faut oser partir avec très peu de choses parce qu'on se dit toujours mais je vais peut-être avoir besoin de ça je vais peut-être manquer de ça Et cette fameuse phrase le poids c'est de la peur ce que disent les randonneurs qui ont une expérience Effectivement alors je crois que c'est aussi né d'expériences précédentes j'avais entre autres parcouru les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et donc j'avais déjà commencé une réflexion à me dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel On s'allège vite sur le chemin de Saint-Jacques Exactement et surtout à marcher plusieurs heures par jour on s'aperçoit rapidement que chaque gramme compte et donc effectivement c'est une recherche du minimalisme à ce moment-là Et puis vous aviez votre alto à la main aussi Et en plus j'avais mon alto que j'ai aussi optimisé Ah bon ? Et donc j'ai eu la chance effectivement ne serait-ce que sur la boîte une boîte c'est pas assez lourd On vous a offert une boîte très légère Et donc on m'a offert une boîte très légère avant de partir Alors on le disait l'essence même du voyage c'est la rencontre donc vous vouliez vraiment rencontrer des hommes et des femmes dans les différents pays où vous partiez et pour cela il y a la question du logement c'est sûr que quand on va à l'hôtel on rencontre moins de monde vous vous avez fait le choix de ce qu'on appelle le couchsurfing Oui Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? Alors le couchsurfing c'est une plateforme qui met en rencontre des voyageurs donc des voyageurs soit qui sont sur la route et qui cherchent des logements soit des voyageurs qui sont revenus chez eux et qui ont envie d'ouvrir leur maison pour accueillir des voyageurs donc ils mettent à disposition ce qu'ils ont ça peut être juste le canapé le principe du canapé d'où le nom de couchsurf et sinon ça peut être alors j'ai parfois fait du couchsurfing de luxe j'ai eu ma chambre je me suis retrouvé à dormir en manière luxueuse et puis d'autres fois on va juste dormir sur un bout de canapé ou un bout de tapis mais c'est pas grave l'objectif on n'est pas là pour avoir un sommeil parfait et encore même on dort même très très bien On ne cherche pas le luxe mais on cherche de rencontrer les autres parce que le but de ce couchsurfing c'est un échange c'est une rencontre ceux qui vous accueillent ont envie de vous entendre connaître vos aventures c'est ça ? Exactement donc c'est vraiment un partage à la fois nous on va apporter et puis eux apportent énormément aussi de par les échanges qu'on peut avoir Alors Christophe Touchard on va quand même partir en voyage parce que là on a parlé d'éléments qui situent un peu la manière dont vous avez voulu voyager mais on va faire le tour du monde avec vous vous l'avez fait pendant un an on va prendre quelques minutes ensemble vous avez choisi en tous les cas au début de faire un long long voyage en train puisque vous êtes parti de la France et vous êtes arrivé jusqu'à Lhasa au Tibet en passant par bien sûr la Mongolie et la Russie avec le transsibérien oui tout à fait un énorme voyage et par étape vous avez pris votre temps vous avez saucissonné ce long trajet exactement je ne l'ai pas fait d'une traite alors ça doit être faisable d'une traite mais je pense qu'il doit falloir compter une quinzaine de jours et à la fin on doit en avoir marre d'être enfermé dans le train d'être enfermé dans le train pendant 15 jours les paysages défiler là vous avez et donc moi j'ai effectivement scissionné sur 3 mois et demi et donc c'était un rêve c'était un rêve de dire j'ai envie de prendre un des plus longs chemins de faire au monde et de me laisser quitter pourquoi ? qu'est-ce qui vous attire dans le train ? alors le train c'est je trouve un très bon équilibre entre à la fois un peu plus de lenteur parce que sinon on a tendance à prendre l'avion et donc c'est un moyen de transport je trouve très violent qui nous parachute vraiment d'une culture à l'autre sans transition vous faites un Paris-Pékin vous vous retrouvez en 12 heures au milieu d'une culture toute autre donc ça je trouve ça très très violent sans parler en plus des problématiques environnementales et je trouve que le train a ce côté là d'être beaucoup plus doux et donc de nous amener de transition en transition de manière assez logique il y a un vrai plaisir un autre rapport au temps c'est important ça un autre rapport au temps et tout en étant dans un confort aussi par rapport au bus parce qu'on pourrait se dire une alternative pourrait être de prendre le bus ou le car et donc le train est quand même extrêmement confortable et en plus il offre ce qu'on adore tous ce sont les rencontres je crois qu'on en a beaucoup parlé et le train c'est un lieu de rencontre absolument magique y compris dans le transsibérien y compris dans le transsibérien alors j'ai voyagé j'ai fait le choix de voyager en troisième classe donc ce sont des wagons où vous avez une soixantaine de lits c'est pas vraiment cloisonné donc tout le monde peut parler avec tout le monde et donc là vous rencontrez des gens alors ils parlent pas forcément anglais je parle pas russe donc les communications sont pas toujours évidentes mais néanmoins on se comprend par les signes le partage d'un peu de nourriture et puis certains parfois vont parler anglais et donc vont faire le traducteur et donc là on a des échanges extraordinaires est-ce que l'alto et la musique aussi a eu sa place dans le transsibérien entre autres avec des enfants donc ils voyageaient dans le transsibérien et donc ça a été l'occasion de partager autour de la musique mais ils devaient être étonnés non de vous trouver là en troisième classe avec eux alors que c'est pas un plaisir pour eux de voyager dans le transsibérien non pas du tout ils me prenaient vraiment pour un fou parce que pour eux le train et le moyen de transport pour aller de ville en ville favori et ils en ont marre parce qu'ils prennent le train depuis qu'ils ont deux ans et de faire des dizaines d'heures de voyage pour aller visiter la famille dans une autre ville c'est insupportable et donc ils se disent mais moi si j'avais les moyens j'aimerais plutôt prendre l'avion et aller de ville en ville d'une manière beaucoup plus rapide donc ils nous prennent un peu pour des fous effectivement alors ce que j'ai bien aimé Christophe Touchard dans votre livre c'est que vous partagez avec sincérité ce que vous avez découvert au cours de ces voyages au cours de ces rencontres et parfois j'ai trouvé que vous étiez en décalage avec ce qu'on peut lire d'autres récits de voyageurs on va le voir au cours de ce périple notamment tout à l'heure quand on parlera de la Nouvelle-Zélande mais là par exemple en Russie vous nous montrez une autre Russie que par exemple celle de Sylvain Tesson on sent que là-bas la plupart des Russes sont des alcooliques vous vous dites non les Russes ne sont pas tous des alcooliques voire même très très peu j'ai quasiment rencontré aucun Russe qui abusait on a vraiment cette image l'abus de la vodka entre autres et j'en ai rencontré absolument aucun donc est-ce que c'est un hasard je ne crois pas parce que vous êtes arrêté vous avez été dans les villes je suis dans les villes dans les villages oui tout à fait dans les familles et en particulier chez la jeune génération aujourd'hui la vodka ne fait plus du tout partie des boissons favorites et c'est plutôt la bière et on se trouve vraiment un mode de vie très similaire à celui qu'on pourrait avoir en France et vous avez aimé le peuple russe oui ce sont des personnes extrêmement accueillantes alors qu'ils sont assez froides de prime abord donc il y a un côté oui vraiment qui refroidit on se dit on n'a pas forcément envie d'aller discuter avec eux en plus ce sont souvent des grands gaillards donc qui font peut-être presque un peu peur au démarrage mais finalement qui ont un coeur en or et à chaque fois j'ai été extrêmement bien accueilli dans toutes les familles où je suis allé des personnes adorables et c'est parce que vous étiez étranger ou parce que vous étiez avec votre alto et ça ça a ouvert les portes je ne pense pas que l'alto ait joué particulièrement un plus alors ça a joué un petit plus bien évidemment mais je crois que n'importe quel voyageur en Russie serait très très bien accueilli et donc ça fait partie vraiment de la culture russe d'accueillir les gens d'être bienveillant quand vous rentrez dans les maisons russes moi ce qui m'a souvent marqué c'est aussi la propreté c'est tout extrêmement propre bien entretenu on sent qu'il y a un vrai goût pour l'intérieur pour recevoir les personnes et puis une gastronomie aussi qui est assez chouette et alors on parlait du transsibérien vous dites que les russes sont très disciplinés oui ce qui n'est pas du tout le cas des chinois puisque vous allez voyager aussi longtemps dans des trains chinois c'est intéressant cette différence une très très grande différence culturelle effectivement quand vous êtes dans le transsibérien on se retrouve avec un mode de gestion des nuits en particulier très strict donc quand il est à peu près 22h les lumières vont s'éteindre dans le wagon et là naturellement tout le monde part se coucher il ne fait plus de bruit donc c'est le silence absolu dans le train on entend juste le clic-t-il des roues sur les rails et là les gens respectent ce silence et les gens respectent donc c'est un peuple extrêmement respectueux ça c'est très discipliné extrêmement agréable c'est vraiment des très beaux moments dans ce train et c'est vrai quand on arrive en Chine on poursuit le voyage avec ce transsibérien qui traverse non seulement la Russie la Mongolie mais aussi la Chine mais la Chine tout à fait et alors à ce moment-là vous vous trouvez dans ce transsibérien chinois et là on a un changement complet de philosophie de vie c'est-à-dire on se retrouve alors les Chinois sont très bruyants contrairement à ce qu'on pourrait penser très indiscipliné donc c'est assez marrant on a souvent cette vision en Occident de la Chine très disciplinée qui suit les ordres et finalement les Chinois s'ils n'ont pas presque un policier derrière eux ce sont des gens très indisciplinés donc on se retrouve dans des wagons où on va fumer on va parler fort on va allumer la lumière on va cracher aussi parce que ça fait partie de la culture et malgré alors des interdictions il est interdit de fumer il est interdit de cracher dans les wagons on demande de faire du silence quand les lumières sont éteintes et donc s'il n'y a pas le chef de bord qui passe pour mettre un peu d'ordre cinq minutes après c'est reparti Christophe Touchard on va continuer ce tour du monde dans votre compagnie autour de ce livre que vous publiez un alto pour passeport une année autour du monde vous avez cherché à connaître le monde mais aussi à vous connaître après la Russie vous êtes arrivé en Mongolie là aussi ça a été un peu un choc quand même vous parlez de la mondialisation qui se développe partout sur la planète là on s'imagine les mongols sur leur cheval dans la plaine vivant sous la your de manière très traditionnelle vous arrivez à Olaanbator la capitale c'est pas vraiment ça c'est pas du tout ça Olaanbator a beaucoup beaucoup changé et a un rythme effrénant donc quand on discute avec j'ai entre autres rencontré un français qui a implanté en Mongolie depuis une vingtaine d'années et qui a presque ahuri par la vitesse à laquelle change Olaanbator donc c'est des gratte-ciels qui se construisent un peu partout la société à la fois occidentale qui débarque avec les chaînes de restauration états-unienne mais également la civilisation plutôt asiatique chinoise je dirais aussi qui investit beaucoup en Mongolie et donc vous vous retrouvez avec une ville qui était traditionnellement centrée autour du palais impérial avec des yurts et puis aujourd'hui il y a quelques yurts qui sont enfin je disais quelques mais beaucoup plus quand même il y a pas mal de yurts qui sont autour de la ville donc ce sont plutôt dans les quartiers pauvres dans les quartiers pauvres exactement donc des nomades qui viennent avec leurs yurts en espérant avoir une vie plus facile dans la capitale parce que la vie est dure dans les plaines il faut quand même le dire la vie extrêmement dure vous avez observé les effets du réchauffement climatique aussi et en particulier oui tout à fait la vie en Mongolie est extrêmement dure donc c'est des peuples nomades qui vivent principalement d'élevage de bétail et aujourd'hui avec le réchauffement climatique il y a de moins en moins d'herbes dans les stèpes mongoles et donc c'est de plus en plus difficile pour eux de survivre vous parlez du désert de Gobi qui s'étend des plaines qui s'assèchent vous l'avez observé ou vous en avez parlé avec les populations locales qui vous l'ont confirmé non non c'est vraiment les populations locales qui le confirment parce qu'on n'a pas possibilité sur ce genre de phénomène ce sont des phénomènes long terme donc c'est très difficile de les observer en quelques semaines ou quelques mois mais par contre en échangeant avec les locaux effectivement ils expliquent qu'ils n'ont pas eu une seule goutte de pluie depuis un an ce qui n'est pas du tout la normale en Mongolie même si c'est un climat plutôt sec et puis après quand on va sur d'autres alors on parlera peut-être du Tibet après mais quand on se retrouve au Tibet ou dans des endroits où il y a beaucoup de glaciers là on voit les retraits là c'est visible on nous dit il y a quelques années le glacier se trouvait à ce niveau et aujourd'hui il est 2, 3, 4, 5 km ça ça a été je dirais une prise de conscience très forte chez vous parce que vous êtes à la fois musicien mais vous êtes aussi ingénieur et on le sent bien dans votre livre tout au cours de ce voyage que ce soit en Asie mais que ce soit aussi en Patagonie on en parlera peut-être on n'aura pas le temps de parler de tous les pays mais bon vous avez pris conscience de cette crise climatique que nous traversons et des conséquences sur les populations locales et ça ça a été un choc je crois que j'ai peut-être même écrit une claque je ne sais plus exactement ce que j'ai mis comme mot mais ça a été en tout cas très violent et je ne pensais effectivement pas vivre ce changement climatique ce n'était pas non plus un des objectifs initials du voyage et finalement en fin de parcours c'est devenu un des éléments les plus essentiels de ce que j'ai appris dans ce voyage et de me dire finalement le monde change très rapidement et en particulier dans les milieux fragiles donc c'est ça qui est très inquiétant et donc milieux fragiles c'est les déserts les steppes alors les steppes on a aussi en Patagonie Argentine il y a des grandes steppes et même problématique il ne pleut plus il n'y a plus d'herbe les fermes de moutons ferment les unes après les autres donc ça c'est très violent vous l'avez vu au Tibet vous l'avez vu au Népal oui au Népal en Australie aussi sur la grande barrière de corail donc c'est universel et c'est très très rapide comme changement et la mondialisation parce qu'aussi quand on voyage on a plein d'images en tête on a plein de oui de rêves sur ces pays qui vivent un mode de vie traditionnel et puis on voyage à travers le monde et là on voit ce que vous appelez l'uniformisation de la mondialisation complètement oui oui alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau qui s'accélère mais qui alors j'ai pas assez de recul je pense encore pour juger est-ce qu'il s'accélère ou pas mais il est vrai que vous allez un peu partout dans le monde aujourd'hui et entre autres en Asie une ville asiatique ressemble à une autre ville asiatique c'est la même typologie d'immeubles de béton les mêmes modes de vie et donc il y a clairement une uniformisation aujourd'hui des cultures dans le monde et ça ça a été dur pour le jeune voyageur que vous êtes de prendre conscience de cela il y a particulièrement en Mongolie je crois que c'est là où j'ai vécu des modes de vie qui sont encore très traditionnels et donc qui sont extrêmement plaisants parce que ça nous confronte à d'autres façons de voir les choses d'autres modes de pensée et malheureusement c'est des modes de vie qui sont absorbés par ce qu'on disait ce qui se passe à Ulanbator et donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on est en train de perdre une richesse culturelle et malheureusement je crois qu'on ne l'aura bientôt plus que dans les musées alors c'est peut-être cette richesse culturelle qui pourrait nous aider à traverser les défis actuels Christophe Touchard on a rapidement évoqué la Chine et l'indiscipline des Chinois c'est vrai que c'est intéressant de mesurer à quel point ils sont individualistes on parle toujours du communisme chinois et en fait ils sont très très individualistes très râleurs oui surtout dans les grandes villes on le retrouve beaucoup moins à la campagne je pense qu'à la campagne il y a peut-être c'était très difficile pour moi de l'analyser et d'essayer de le comprendre surtout quand on a un prisme de vision occidentale et de comprendre une culture asiatique c'est quasiment impossible mais vous avez été accompagné par votre belle sœur qui est chinoise oui exactement et ça c'est une très grande chance alors on ne se comprend pas toujours justement c'est ça qui est intéressant mais on peut avoir des discours sur des questions alors il y a aussi les questions de contrôle en Chine qui sont extrêmement fortes ça ça vous a choqué ce contrôle omniprésent ce contrôle omniprésent m'a pesé énormément et à tel point que quand tu rentrais au Népal ça a été une bouffée d'oxygène et donc vous avez des contrôles effectivement un peu partout d'identité y compris pour des aujourd'hui des activités qui nous paraissent complètement anodines en France aller visiter un musée on contrôle votre identité donc ça c'est très très surprenant vous dites il m'aura fallu des mois pour digérer le mal-être que j'ai pu éprouver en Chine comment vous le définiriez ce mal-être du voyageur qui vient pour vraiment rencontrer la population prendre son temps essayer de comprendre comment vous pourriez définir ce mal-être je l'ai senti comme un frein à chacune de mes étapes plutôt que d'être dans une liberté que je recherchais une liberté du voyage et d'être guidé par des sensations me dire bah tiens je sens qu'il y a quelque chose à aller creuser par là j'y vais à chaque fois j'ai eu l'impression d'être bridé et de me dire j'ai envie d'aller je vous cite un exemple très très bête mais j'ai envie d'aller voir la cité interdite acheter son billet pour la cité interdite c'est quasiment impossible sans passer par un tour opérateur ou avoir un compte bancaire chinois et donc à chaque fois ça a été des barrières à ma découverte de ce pays que j'ai vécu de manière très violente ce qui est impressionnant vous le dites c'est le renforcement des contrôles par la technologie oui ça c'est des caméras partout des caméras partout le système de notation individuelle c'est une réalité ça en Chine ça c'est une réalité et donc qui est rendue possible par les contrôles entre autres pour prendre les transports et donc c'est assez facile derrière de limiter une personne dans ses déplacements donc si cette personne a commis quelques actes entre guillemets délictueux elle est notée et elle est repérée et elle ne peut plus par exemple se déplacer exactement elle ne peut plus se déplacer ou rentrer dans tel musée exactement voilà c'est la réalité aujourd'hui et comment les Chinois le vivent cela ? c'est je crois l'élément le plus déstabilisant pour moi c'est qu'ils le vivent sans grande interrogation ça leur paraît presque évident non en tout cas c'est dans la perception que j'ai eue je les voyais en rentrant sur la place Tiananmen par exemple vous devez contrôler aujourd'hui votre identité ce qui m'a surpris en plus parce que j'avais eu l'occasion d'y aller 14 ans auparavant il n'y avait pas du tout ce mécanisme de contrôle et vous avez pu comparer voilà et donc là j'ai pu comparer en 14 ans et ça a changé à une vitesse ahurissante et donc vous avez effectivement c'est que qui se forment devant les portiques de contrôle et chacun vient badger sa carte d'identité qui lui autorise ou non l'entrée sur la place et ils le font de manière alors pour le coup je disais qu'ils sont indisciplinés mais là ces contrôles là ils le font de manière très disciplinée et ils n'ont pas l'impression que pour eux c'est une entrave à leur liberté alors comment comprendre qu'ils sont indisciplinés individualistes et en même temps ils acceptent ce manque de liberté c'est une question très complexe j'ai essayé de l'analyser au travers des valeurs et donc entre autres j'ai fait référence dans le livre la théorie des valeurs de Shalom Swartz en disant que finalement chez les peuples asiatiques il y a une valeur de la sécurité en particulier qui est dominante et donc ils sont prêts à accepter ces contrôles là sous le couvert de vivre dans un pays plus sûr et qui va les nourrir et qui va les nourrir je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a encore 60-70 ans la faim était présente complètement en Chine la famine la famine et puis c'est un pays qui est aujourd'hui qui est très heureux d'être dans une forme de développement complètement et qui ne sont pas en plus je crois autonomes alimentairement donc dépendent aussi des importations oui tout à fait vous avez eu un autre choc aussi c'est le décalage culturel quand vous avez participé enfin participé vous avez écouté et vu un opéra chinois ça c'est intéressant dans votre livre vous qui êtes aussi musicien musicien dans l'âme vous alliez dès que possible assister à des concerts que ce soit en Russie que ce soit en Chine que ce soit à l'opéra de Sydney dont l'acoustique est mauvaise on le dit l'architecture est superbe mais l'acoustique est mauvaise et là vous avez vécu un choc en écoutant la musique chinoise vous pouvez essayer de nous aider à comprendre ce qui s'est passé en vous musicien qui assiste à cet opéra chinois et qui visiblement a du mal à y entrer complètement ça a été une surprise j'étais extrêmement excité d'aller à cet opéra chinois et donc ça a été un grand plaisir au démarrage et puis finalement très 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 rapidement j'ai complètement décroché de la pièce j'arrivais pas du tout à suivre alors j'étais quand même accompagné de ma belle soeur qui faisait la traduction de ce qui se passait sur scène donc j'avais en plus cet avantage là de pouvoir comprendre les faits qui se passaient sur scène et pourtant ni la musique ni les jeux des acteurs ne m'emballaient j'étais quand même fermé à ce qui se passait devant moi et pourtant j'avais envie d'être ouvert à ce qui se passait devant moi et donc là ça a été une prise de conscience aussi de me dire que finalement une culture c'est très difficile à appréhender simplement en quelques semaines particulièrement une culture asiatique qui est très éloignée de la culture occidentale et y compris la musique parce qu'on pourrait dire mais quand on est musicien il y a une communion universelle autour de la musique effectivement on pourrait se dire ça on dit souvent la musique est un langage universel et je crois que j'ai un peu déconstruit cette pensée que la musique est un langage universel donc je l'ai déconstruit à la fois en Chine donc effectivement parce que j'arrivais moi-même en étant musicien je n'arrivais pas à rentrer dans la culture musicale et donc je pense qu'il me faudrait des années de pratique alors j'ai souvent fait le parallèle avec ce que j'avais vécu aussi en France avec la culture de l'opéra et du ballet qui est assez complexe à appréhender j'ai aussi mis des années à l'appréhender mais j'étais déjà dans la culture française et j'ai revécu ça un peu plus tard en Thaïlande où alors là c'est l'inverse c'était des Thaïlandais qui jouaient de la musique occidentale on est encore avec l'association El Sistema vous avez donné une masterclass à Chiang Rai au nord et là racontez-nous et la grande surprise je me demandais ce que je pouvais leur apporter j'ai eu cette question au démarrage donc je les ai écoutés et joués et joués de la musique classique ils jouaient de la musique classique ils jouaient un thème de Beethoven et au moment où je les écoute je me dis c'est étonnant il n'y a pas de jeu sur les nuances tout est à mon sens en tout cas comme je le percevais assez plat donc je me suis dit s'il y a quelque chose que je peux leur apporter c'est peut-être essayer de les amener vers une interprétation de ce thème de Beethoven en travaillant sur les nuances et en fait je me suis heurté à une énorme difficulté à essayer de leur amener ce travail sur les nuances donc j'ai passé une heure avec eux sans un réel succès et donc à la fin j'ai échangé avec la personne qui gère ce programme en Thaïlande et qui m'explique de manière assez naturelle que même pour lui qui a fait des années et des années de pratique de musique classique occidentale il a toujours du mal à percevoir la manière dont a été pensé un thème écrit par un compositeur comme Beethoven et donc pour lui il va finalement puiser dans ce qu'il connaît donc dans ses racines thaïlandaises et donc dans la musique thaïlandaise qui est très rythmique et plus je dirais plate mais c'est pas de notion de jugement en termes de nuance c'est souvent assez plat et donc il vient puiser dans sa culture thaïlandaise pour derrière interpréter le thème de Beethoven et donc finalement il fait une interprétation qui moi me paraît peut-être pas conforme à ce qu'on pourrait attendre en Occident mais qui finalement est conforme à sa culture alors Christophe Touchard comment comprendre alors je vais pas vous demander une théorie là-dessus mais que des musiciens chinois coréens japonais sont aujourd'hui parmi les grands interprètes de musique classique c'est une très bonne question j'ai pas forcément de réponse alors après ils sont quand même formés certains ont été formés par des très grands musiciens occidentaux qui ont eu l'opportunité de partir en Asie et de les former et puis souvent aussi alors je pense par exemple je pense à Lang Lang qui me vient en tête Lang Lang vit en France aujourd'hui et donc c'est emprunt j'imagine de culture occidentale donc peut-être qu'il a nourri son jeu aussi de ses voyages et de sa vie aujourd'hui en France Christophe Touchard avec votre alto vous vous avez joué mais dans des lieux improbables incroyables alors moi j'invite nos auditeurs à dans votre livre prendre le flash code pour aller voir une vidéo mais on peut aussi la trouver en tapant sur Youtube Back Around the World Back le musicien Around the World autour du monde et là vous avez joué la première suite pour violoncelle seule de Bach tout à fait allez dites-nous énumérez-nous quelques lieux où vous avez joué quelques lieux parce que c'est vraiment une succession oui exactement on entend la première suite pour violoncelle de Bach que vous jouez à l'alto oui mais on vous voit dans différents lieux incroyables tout à fait énumérez-nous quelques lieux alors ça a commencé vraiment ce projet a commencé par hasard c'est une Russe qui m'a poussé à jouer mais on était devant une mosquée et elle me dit mais tu devrais jouer de l'altola je te filme et donc ça a commencé comme ça et puis finalement je me suis prêt au jeu 15 ans je crois exactement et puis je me suis prêt au jeu et donc après j'ai rejoué devant le lac Baïkal j'ai rejoué au milieu des steppes en Mongolie j'ai joué au Tibet j'ai joué dans Patagonie donc il y a tous ces lieux où je me suis filmé j'en ai fait ce montage et donc je ne sais plus exactement combien de lieux il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de lieux dans lesquels j'ai joué donc vous voyez cette succession en 3 minutes 30 des lieux que j'ai parcourus et qu'est-ce qui vous faisait sortir votre alto à cet endroit là parce que parfois c'était des bâtiments très connus mais ce n'était pas vraiment ça c'était plutôt parfois des paysages incroyables des paysages oui souvent des paysages je repense au Tibet ça a été ce choix là Camp de base de l'Everest côté chinois Camp de base de l'Everest côté chinois alors on me pose des fois la question de me dire comment tu as pu aller avec ton alto au camp de base de l'Everest côté chinois alors je vais casser un peu le mythe mais il y a une route qui permet d'y aller en voiture qui vous emmène jusqu'à presque 6000 mètres exactement et donc ça c'est le côté ouvrage d'art chinois complètement démesuré donc vous pouvez aller très très facilement au camp de base de l'Everest par contre côté népalais il faut marcher côté népalais il faut marcher là c'est pas la même chose donc ça a souvent été des choix par des paysages je repense aussi à l'île de Pâques c'était un rêve d'enfant aussi de voir les moaïs de l'île de Pâques et donc là les moaïs sont les grandes statues mais on en reparlera plus tout à l'heure et donc là ça a été ce moment je me suis dit il faut que je sorte mon alto je ne peux pas faire autrement alors bien sûr j'ai demandé l'autorisation parce que ce sont des lieux sacrés donc j'ai demandé l'autorisation est-ce que oui vous m'autorisez donc j'ai eu l'autorisation et j'ai joué devant ces moaïs alors on le voit à la fin de cette vidéo vous avez laissé des moments où vous avez terminé de jouer ce morceau de Pâques et là les gens dans la rue vous applaudissent vous applaudissent notamment au Népal je crois que c'était à Bactapur la cité royale à côté de Katmandou vous avez joué sur les marches d'un temple et là les enfants vous ont applaudis et puis ils viennent autour de vous et ça c'était la réaction des gens qui vous voyaient jouer dans la rue complètement c'est souvent des moments improvisés je me dis tiens devant ce temple j'ai envie de jouer je l'aime bien et donc je me mets à jouer et là il y a un groupe de jeunes qui est passé et souvent ce que je fais dans ce cas là je leur dis mais est-ce que vous avez envie d'essayer l'instrument et partout dans le monde et ça c'est vraiment exceptionnel partout dans le monde vous avez ces enfants qui accourent pour essayer l'instrument et donc ça c'est une constante universelle cette curiosité des enfants et ça fait extrêmement chaud au coeur donc à chaque fois ces enfants sont venus essayer l'instrument et alors est-ce que ça vous a permis Christophe Touchard de rencontrer d'autres musiciens oui j'ai rencontré d'autres musiciens la grande famille des musiciens à travers le monde exactement j'ai rencontré plein de musiciens en dehors de l'association en dehors de l'association et donc je repense par exemple au Chili donc j'étais au bout du monde dans une ville qui s'appelle Puerto Williams donc encore un peu plus au sud de Cuchuaya pour ceux qui voudraient visualiser sur la pointe de ce qu'on appelle la terre de feu exactement la Patagonie et là c'est des alors des paysages déjà qui sont somptueux au milieu de Fjord et donc dans une petite maison j'ai rencontré un poète chilien qui était aussi guitariste et donc naturellement on s'est mis à jouer au bout du monde et donc ça a été un moment magique où j'ai retrouvé le plaisir de jouer de la musique avec d'autres dans un lieu en plus emprunt de poésie donc c'est un moment hors du temps alors Christophe Touchard on parle de moments hors du temps où la musique tient toute sa place on va pénétrer en Océanie maintenant et il y a eu un endroit à Tahiti vous avez vécu une soirée comme ça aussi hors du temps parce qu'on sait combien pour les Tahitiens la musique tient une grande place vous avez vécu un beau moment aussi avec des Tahitiens grâce à la musique j'ai eu énormément de chance alors là c'est encore une fois mon alto qui m'a ouvert les portes j'ai rencontré donc via Couchsurfing une Tahitienne qui m'a dit viens dormir à la maison ça a l'air absolument génial ce que tu fais et cette Tahitienne m'a invité à une bringue polynésienne et c'est le mot bringue on appelle ça une bringue on appelle vraiment ça à Tahiti une bringue une soirée et donc dans mon imaginaire je me disais bon on va aller à une soirée autour de musique enregistrée on va s'amuser discuter boire manger et pas du tout pas du tout une bringue en Polynésie c'est un moment exceptionnel où vous avez à la fois effectivement donc à manger et à boire mais également des musiciens qui viennent avec leur ukulélé et qui animent la soirée ukulélé c'est une toute petite guitare toute petite guitare très répandue en Polynésie qui est un tout petit peu différente en Polynésie française que celle qu'on pourrait retrouver par exemple à Hawaï donc elle a un son un petit peu plus métallique mais globalement c'est la même chose et donc là vous avez ces musiciens qui se mettent à jouer qui chantent et qui animent la soirée et la soirée quand on pense à une soirée en France c'est quelques heures chez eux ça peut être des jours et donc ils vont se relayer de manière ininterrompue quand il y en a qui en ont marre ils vont se poser ils passent le ukulélé à quelqu'un d'autre et donc vous vous retrouvez pendant des heures à entendre cette musique et à jouer mais vous avec votre alto classique comment vous vous êtes intégré à ça ? figurez-vous que j'avais pas mon alto à ce moment là ça a été le regret et quand on a su que je jouais de la musique on m'a donné un ukulélé et on m'a dit vas-y joins-toi au groupe donc on m'a appris quelques accords et j'ai commencé à jouer avec eux pendant des heures et c'était un moment on parlait d'hors du temps exactement hors du temps qui m'a fait un plaisir fou et qui m'a aussi donné envie de continuer à aller dans cette culture polynésienne donc je pense qu'un jour si je m'installe en Polynésie je crois que je pratiquerai le ukulélé pour vivre cette culture Vous avez beaucoup aimé la Polynésie française c'est intéressant là aussi parce qu'on a des avis partagés sur la Polynésie française certains vous disent c'est une sorte de paradis artificiel d'autres vous disent c'est magnifique c'est absolument extraordinaire vous vous avez aimé vous avez aimé surtout les hommes et les femmes de Polynésie il y a Valentine qui vous a accueillie pour le coach surfing et là vous dites elle m'a aidé à poser une réflexion sur le concept de nationalité oui Valentine alors elle c'était un mélange de toutes les cultures complètement donc effectivement c'est elle qui m'a proposé de m'accueillir sur le coach surfing et donc elle est tahitienne mais également d'origine chinoise elle a également la nationalité étagienne oui exactement et elle a vécu en France en métropole et donc bien évidemment elle a aussi la nationalité française donc c'est un mix culturel et donc quand je lui ai posé la question tu te sens de quelle nationalité et ça a été très compliqué pour elle de répondre et finalement sa réponse dépend des lieux géographiques où elle se trouve elle m'expliquait que si elle est en Polynésie française elle se sent plutôt chinoise parce qu'elle a grandi dans la communauté chinoise quand elle vient en métropole ses racines c'est la Polynésie française donc elle ne va pas dire je suis française elle va dire je suis une tahitienne exactement et puis quand elle va voyager à l'étranger elle va dire qu'elle est française donc c'est assez marrant et son côté états-unien ne vient pas du tout c'est pas forcément même si elle a fait une partie de ses études aussi aux Etats-Unis et ça c'est une réalité aussi qu'on voit de plus en plus dans le monde quand on voyage des hommes et des femmes qui viennent de différents pays habiter qui se mélangent qui bougent qui se mélangent la mondialisation notre aspect de la mondialisation mais par contre en Polynésie vous avez beaucoup aimé son compagnon qui lui est vraiment on va dire entre guillemets pur thaïtien et là rencontre intéressante parce que cet homme vous a fait découvrir un aspect important que vous cherchiez peut-être dans votre voyage c'est comment vivre à l'instant présent oui vous le dites dans votre livre oui il a été un peu un maître pour vous dire vis l'instant présent exactement pas toujours de l'avenir c'est Tahiti a été ce moment de bascule où au début du voyage j'étais encore rattaché à ma vie du passé et donc je ressassais encore un peu les éléments du passé et les blessures du passé notamment la séparation tout à fait et là à ce moment là il y a eu vraiment une bascule où j'ai commencé à vivre dans l'instant présent et donc il m'a beaucoup parlé de la culture polynésienne en plus qu'on connait très très peu en tout cas moi je la connaissais extrêmement peu et d'un contact très très proche avec la nature donc les polynésiens sont extrêmement proches de la nature et notamment de la mer et de la mer ce sont des navigateurs incroyables oui et avec des capacités de navigation qui émanent uniquement de leur sens humain donc sans instruments modernes sans GPS sans rien du tout et quand vous dites sens c'est vraiment les cinq sens et c'est uniquement les cinq sens l'odorat par exemple oui ils sont capables de sentir une île exactement à plusieurs jours de navigation c'est incroyable donc ils essayent aujourd'hui de retrouver cette culture qui a été un peu perdue et donc entre polynésiens ils se font des challenges à vivre dans la nature essayer de naviguer d'île en île sans instruments et donc ils sont en train de recréer l'ensemble de cette culture polynésienne qui s'était malheureusement un peu perdue au cours des dizaines de dernières années et c'est vraiment une tendance aujourd'hui en polynésie et même chose vous avez une marquise où les marquisiens sont en train de développer leur identité marquisienne VTA puisqu'il s'appelait comme ça vous a apporté quelque chose et en relisant ce voyage pour écrire ce livre vous avez vraiment vu des moments clés de rencontres ou de situations qui vous ont changé en profondeur oui cette rencontre là ça se voit bien dans le livre pourrais-tu m'en citer une autre ? il y en a alors j'en vois deux autres il y en a une qui était au tout début du voyage une soirée très dure et le lendemain je me suis réveillé en me disant mais finalement j'étais beaucoup plus positif je me suis dit le sommeil c'est extrêmement important et donc quand je ne vais pas bien il ne faut pas trop chercher à comprendre et simplement l'accepter et se dire dans ce cas là il faut que je dorme et puis le deuxième gros moment de bascule au début du voyage aussi a été sur le lac Baïkal donc sur le lac Baïkal je me revois assis sur une plage de sable blanc alors c'est presque paradisiaque on a l'impression d'être en Polynésie sur le lac Baïkal et là un gros moment de déprime je me demandais pourquoi j'avais passé ces années avec Sophie pourquoi tout était s'était arrêté et puis je ne l'ai pas trop compris je suis allé me coucher et le lendemain j'avais presque accepté cet état et donc ça a été le signe de vrai départ du voyage je crois que le voyage a commencé réellement sur le lac Baïkal et le fait de voyager seul cette solitude dans le voyage parce qu'on a parlé de rencontres et c'est vrai que le voyage en tous les cas tel que vous le vivez est très marqué par des rencontres mais il y a aussi cette part de solitude cette part d'être loin et d'être parti longtemps parce que vous ce n'est pas un petit voyage de 15 jours c'était une année sur la route comment on vit cette solitude ou du moins comment l'avez-vous vécu ? Très difficilement au démarrage c'est presque une idée de folie qui vous traverse la tête vous vous dites mais pourquoi est-ce que vous partez pourquoi est-ce que vous vous coupez de vos amis de vos racines de votre famille Vous n'êtes pas un solitaire dans l'âme ? Dans l'âme non Vous avez découvert que vous étiez finalement un solitaire En partie j'aime bien un auteur qui s'appelle Jean-Paul Kaufman et qui dans La maison du retour a écrit je ne saurais pas vraiment retrouver ses mots à brûle pour point comme ça mais il explique que quand il est dans sa maison il aime bien entendre l'agitation de ses amis ou de sa famille autour de la maison tout en étant dans sa solitude dans une pièce en train d'écrire par exemple et je crois que c'est un peu ça qui me caractérise c'est que à la fois je suis un être très social et j'ai besoin d'aller voir les gens j'ai besoin de discuter d'être avec eux et d'autres moments j'ai besoin d'être dans ma solitude et donc ce voyage c'était aussi une recherche de solitude et d'apprendre à vivre avec sa solitude et comment on gère les moments de blues dans le voyage parce que dans le voyage on court on passe toujours par des moments de tristesse de tristesse oui je crois que je les gère j'ai vraiment marqué que ces moments là sont corrélés à mon état de fatigue ce que je disais tout à l'heure vous allez dormir globalement je crois que c'est le meilleur remède c'est d'aller se coucher bon chers amis auditeurs quand vous n'allez pas bien allez vous coucher le conseil de Christophe Touchard que l'on voyage ou non oui tout à fait et à part ça à part le sommeil à part le sommeil sinon il y a la musique évidemment pour moi qui fait partie des remèdes assez miraculeux et donc me mettre à jouer je prends mon alto et je peux exprimer à ce moment là des sentiments que je serais incapable d'exprimer par exemple par la parole et donc ça me fait beaucoup de bien ça m'apaise donc c'est un moment avec moi même et puis je pense le dernier élément si je suis en voyage et au milieu de la nature là c'est de partir marcher et au milieu de paysages somptueux et là forcément tout d'un coup tout va mieux alors justement la nature l'apport de la nature tient une grande place dans votre livre et dans ce voyage vous avez reçu beaucoup de la nature énormément plus que vous l'imaginez je pense beaucoup plus à chaque rencontre ça a été des éléments marquants et j'ai fini au fur et à mesure de ce voyage par me dire mais il n'y a pas tant d'intérêt que ça dans les villes alors mis à part l'aspect culturel rencontre qui est extrêmement passionnant mais j'ai eu tendance à rapidement fuir les villes pour toujours aller me réfugier dans la nature et puis la nature au sens j'utilise le mot anglais j'aime pas trop mais wildness comme disent les anglais le côté sauvage sauvage pas nos natures françaises qui sont finalement toujours touchées par la main de l'homme exactement on parlait vraiment le sauvage de la nature le sauvage qui a été d'ailleurs un choc au retour en France parce que j'espérais retrouver dans mon imaginaire j'avais cette vision de nature en France et finalement j'ai eu énormément de mal à retrouver cette nature vierge et que j'ai trouvé en Patagonie en particulier ou au Tibet ou en Mongolie même en Australie vous avez des paysages à perte de vue qui ne semblent plus jamais en finir sans aucune trace humaine et ces paysages-là m'habitent vraiment quand je les regarde la Patagonie vous habite vraiment oui sans vous être tombé amoureux de la Patagonie oui mon coeur est resté là-bas je crois qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire vers cette terre de feu sud du Chili sud de l'Argentine c'est un mélange d'eau de terre parce que vous avez les fjordes de glace de végétation verte et luxuriant de côté chilien de cascade d'une faune composée de de baleines de phoques de pétrel d'albatros et vous avez l'impression tout d'un coup d'être au milieu de au milieu de de la nature vierge c'est et alors comment on revient de tout ça comment on atterrit au bout d'un an de voyage difficilement très difficilement les premiers jours ont été extrêmement compliqués alors en plus j'ai repris mon métier du jour au lendemain et donc ça a été très très difficile métro boulot de dos exactement métro boulot de dos tout de suite et donc finalement j'ai eu mis je pense presque un an et demi avant de me remettre dans ce rythme là et aujourd'hui je crois que je ne l'ai pas complètement retrouvé donc vous avez fait un choix de changer de changer de vie exactement de changer de vie professionnelle maintenant vous êtes plus dans éveiller éveiller et espérer je dis ça j'utilise ces mots parce que vous dites si je devais tenter une adaptation à ma nouvelle vie je crois que j'aurais envie de résumer par ces mots éveiller et espérer c'est le fruit de cette année de voyage qu'est-ce que vous mettez derrière ces deux mots éveiller et espérer éveiller c'est vraiment transmettre tout ce que j'ai vu et en particulier les changements actuels donc c'est cette notion de sensibiliser climatique, culturelle et également géopolitique parce que je pense qu'on n'en parle pas assez mais il y a besoin aussi de comprendre le monde actuel et puis espérer parce qu'on vit des changements qui sont quand même assez forts en ce moment parfois qui sont pesants on peut se dire que c'est assez dramatique dans le monde vers lequel on tend et pourtant vous avez de l'espoir et pourtant j'ai envie d'avoir de l'espoir parce que sinon ça sert à rien donc il faut espérer et continuer à se battre bien merci beaucoup Christophe Touchard j'étais ravi de vous rencontrer en chair et en os mais aussi de lire votre livre parce que j'ai vraiment apprécié ce regard que vous avez posé sur ce voyage d'un an un alto pour passeport une année autour du monde un livre que vous avez publié aux éditions Favre merci beaucoup Thierry Lyonnais c'était un grand plaisir également Visage une émission proposée par Thierry Lyonnais réalisation technique Philippe Faure Favre Sous-titrage ST' 501